... Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui vous présente les idées les plus innovantes. C'est jusqu'à maintenant Promesse tenue. Nous allons vous emmener dans cette émission à l'incubateur de Sidi Abdallah pour découvrir tout d'abord deux start-up. La première s'appelle P-Market et elle s'attaque à un problème récurrent, le référencement des pièces détachées. La deuxième s'attaque à une autre problématique, le e-learning en Algérie. Start-up dont la parole aussi à une autre start-up justement qui évolue dans un autre secteur, l'agroalimentaire. Elle s'appelle Eggs et elle s'attaque à la date de conservation. La date limite de conservation des oeufs, elle veut les transformer en poudre comme cela se fait pour le lait. Start-up reçoit deux invités de marque, le directeur de l'incubateur de Sbachar mais aussi le responsable de Smart Africa. Start-up, c'est parti ! Nous avons rencontré le créateur de deux start-up, P-Market et Sir Mhenni. La première, elle permet justement l'échange et l'achat de pièces détachées sur Internet. La deuxième, elle offre un système de géolocalisation aux prestataires de services avec à la clé un système d'évaluation. Nous avons rencontré le fondateur de ces deux start-up, Mohamed Taksana. Voici son témoignage. Si vous êtes un professionnel des transports, si vous êtes à la recherche de pièces détachées, vous cherchez à gagner du temps et trouver rapidement des clients, P-Market pourrait certainement vous intéresser. P-Market, c'est une plateforme de vente en ligne entre professionnels dans le domaine de la pièce détachée. Le P-Market, c'est indispensable maintenant dans le marché de la pièce détachée d'avoir une application pour commander en ligne d'abord, pour comparer les prix, comparer les offres et aussi pour avoir un système de référencement, parce que nous proposons un système de référencement national pour la pièce détachée. Donc, ça facilite beaucoup la tâche pour les opérateurs de la pièce détachée. Quelques mois après cette interview, nous sommes allés visiter cette jeune start-up dans son lieu d'incubation, à Sidi Abdallah. D'après son fondateur, P-Market se porte bien, mais les financements ne sont pas toujours au rendez-vous. Sur le plan technique, nous n'avons pas de problème. Par exemple, nous avons une excellente équipe d'ingénieurs, de développeurs, et nous avons aussi des commerciaux, mais là, il s'agit de financement pour lancer la plateforme. Vous savez, les projets de start-up, ça se développe très rapidement, mais ça bouffe beaucoup d'argent en termes de salaire des employés, en termes des opérations pour communiquer le produit, pour faire du marketing. Nous avons besoin vraiment de l'investissement pour lancer le produit. Et dans un pays qui compte un parc automobile de plus de 6 millions de véhicules, Mohamed Taksana a décidé de lancer une autre application, Sirmhenni, la première plateforme qui met en relation les professionnels de l'auto avec les automobilistes, une première en Algérie. Sirmhenni, c'est une application mobile qui permet de localiser le prestateur de services, soit atelier, soit garagiste, soit mécanicien, via une application mobile qui contient aussi un système d'évaluation des prestateurs de services et un système de gestion de rendez-vous. Pour arriver à ce résultat, Pimarket et Sirmhenni doivent gagner d'abord la confiance des utilisateurs algériens. Le fondateur souhaite donner un coup d'accélérateur à ces deux applications grâce au levée de fonds. 2020, c'est des start-up innovants, c'est des projets innovants aussi, mais c'est des pépinières qui poussent un peu partout, pas uniquement à Alger, mais aussi dans le sud du pays. Nous avons rencontré le directeur de la pépinière de Béchard, Jibar Daraji. Voici son témoignage. L'incubateur des entreprises de la villa de Béchard, c'est une entreprise qui fait l'hébergement et l'accompagnement et l'orientation des start-up dans tous les domaines, tiques, agricoles, scientifiques, nouvellement créés. Le siège de la pépinière est situé à la rousse de l'aéroport. Il est constitué de divers départements et une petite bibliothèque. Avec l'agence ADPM-EPI, on a un plan d'action qui va commencer par des événements spécialisés au CFPA, les centres de formation et au niveau de l'université pour accueillir multiples start-up. La digitalisation des produits et des services est un marché qui coûte des milliards de dollars à travers le monde. En Algérie, une start-up fait le pari de digitaliser des entreprises. Elle s'appelle Ultimate Market Technology. Une start-up que nous avons rencontrée à l'incubateur de Sidi Abdelha. Voici le témoignage de son fondateur, Barak Messaï. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir Ultimate Market Technology, une plateforme qui a commencé avec un projet de e-learning, mais les besoins du marché algérien l'ont poussé à changer de stratégie et de business model. La plateforme est plus spécialisée maintenant sur le développement des applications, le développement des sites web et des plateformes web pour les clients. Parce que là, on aura besoin de cash flow, on va dire. On a besoin de flux de trésorerie. Et la plateforme e-learning, on a trouvé que maintenant, la clientèle algérienne ou bien les prospects ou bien les consommateurs ne sont pas assez préparés pour ce genre de produit. Pour digitaliser les activités des entreprises algériennes, Barak a fait appel à un développeur web, un métier de plus en plus recherché. Une start-up spécialisée dans un domaine d'aliments, l'aliment, c'est lui la matière première. C'est comme ça pour le développeur. Dans une start-up qui est spécialisée dans le domaine de l'informatique, c'est lui la matière première de cette start-up. Ultimate Market Technology bénéficie d'une domiciliation au cyberpark de Sidi Abdelha, un avantage certain pour cette start-up. L'incubateur nous aide en fait par rapport à la location, aux domiciliations. Ça, c'est un point avantageux par rapport à d'autres lieux. Parce que vous savez, une start-up n'a pas assez de fonds, n'a pas assez d'argent pour louer. Et vous savez, en Algérie, pour louer, il faudra au minimum une année de location. Et là, au niveau de la start-up, au niveau du cyberpark Sidi Abdelha, on a cet avantage d'avoir un bureau et on peut payer nos loyers mensuellement. Une fois la problématique du loyer réglé, Ultimate Market Technology fait face à d'autres problématiques que rencontrent pratiquement toutes les start-up algériennes. La première problématique, c'est le e-payment. Par exemple, pour mieux avancer dans une plateforme qui est e-learning, donc ça va s'effectuer en e-payment. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, c'est la mentalité de la société algérienne. Elle n'est pas encore habituée à faire ce genre de transaction, ce genre de learning sur Internet. Donc c'est ça le grand souci aussi pour mieux avancer, mieux se développer. Donc il faut implanter cette mentalité dans la société algérienne. Changer le mentalité prend du temps, mais le monde des start-up avance très rapidement. Le souhait de nos start-upers, c'est de passer à la vitesse supérieure. L'Algérie a officiellement adhéré à Smart Africa en 2019. Dans cette émission, nous allons découvrir ce qui va changer pour les start-up algériennes en 2020. L'invité de cette émission est le directeur de la numérisation et de la digitalisation à Smart Africa. Nous l'avons rencontré au CIC. Voici son témoignage. Smart Africa représente d'abord le continent tout entier. C'est 30 pays aujourd'hui, 750 millions d'habitants. Et aujourd'hui, cela signifie que les opportunités sont de grande échelle pour les jeunes, pour les start-up. Toutes idées qui peuvent être réalisées ici en Algérie peuvent aller à l'échelle du continent. Smart Africa crée un espace qui permet justement à n'importe quelle compagnie en Afrique de parvenir à travailler au-delà des frontières qui ont été tracées en harmonisant les politiques et les espaces. Donc aujourd'hui, nous disons aux start-up, vous avez un espace exceptionnel. Vous avez l'appui des chefs d'État de tous ces pays, de ces 30 pays. Et vous avez l'opportunité de pouvoir étendre vos idées bien au-delà de l'Algérie sur l'échelle du continent. Donc je voudrais lancer un appel aux start-up algériennes pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Afrique vous offre une opportunité de vous étendre sur plus de 700 millions, 750 millions, un grand marché qui dépasse le marché aujourd'hui qui est national. Vous avez l'opportunité de pouvoir vous étendre rapidement. Nous travaillons avec le gouvernement de l'Algérie qui va bientôt faire une annonce sur un engagement très fort au niveau du continent africain. L'Algérie ne va pas seulement diriger ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, mais c'est pour tout le continent. Et l'Alliance Smart Africa va aider à propulser ces efforts au niveau du continent. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent et nous voulons vous encourager à rester branchés et informés sur ce qui va se passer. Et qu'en dernier lieu, l'appui aux start-up est très critique. Le futur du continent africain ne peut pas se passer sans les jeunes. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour non seulement manifester notre engagement à cette cause que vous êtes en train de suivre, mais aussi s'assurer que cela puisse s'étendre sur tout l'ensemble du continent. Et en dernière partie de cette émission, nous vous proposons de découvrir une toute petite jeune start-up innovante, « Eggs to Eggs ». Sa fondatrice nous propose de faire des emblètes sans casser d'œuf. Sarah Adjel est l'invité de start-up. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Alors Sarah, expliquez-nous, c'est quoi « Eggs to Eggs ». Alors « Eggs to Eggs » est une start-up qui exerce dans le domaine agroalimentaire. Alors on est dans la production des œufs en poudre. Notre produit se diversit entre quatre types de produits. Alors on a la poudre du jaune d'œuf, du blanc d'œuf, de l'œuf complet et de la poudre de coquille. Comme vous pouvez le constater, alors là on a, ça c'est la poudre de l'œuf complet. Alors, et là c'est la poudre du jaune d'œuf. D'ailleurs, on voit la différence entre les deux en termes de couleurs. On a le jaune d'œuf, effectivement, c'est évident, il est plus jaune que la poudre de l'œuf complet. On a aussi la poudre du blanc d'œuf qui est aussi un de nos produits proposés. Et on a en dernier la poudre de la coquille d'œuf. Donc comme vous pouvez le constater, on a zéro déchet. Donc on consomme tous les composants de l'œuf. Alors Sarah, comme chaque start-up, elle naît d'un besoin. Dites-nous, pourquoi vous avez créé Ex2Ex et quelle est sa valeur ajoutée aujourd'hui sur le marché algérien ? Très bien. Alors, notre pays, c'est un pays chaud, comme on le sait tous. Alors, on a chaque année une perte très, très, très importante en termes d'économie, on va dire. On a une grande somme d'œuf perdue, comme ça, on la jette. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'elle ne dure pas. On ne peut pas la conserver plus longtemps que prévu. Donc la start-up Ex2Ex, elle solutionne ce problème-là. C'est la limite, la durée, la durée limitée de la conservation des œufs. Donc on a pour but de conserver les œufs le plus longtemps possible et 100%, tout en les gardant naturels et bio. Alors, Ex2Ex, c'est encore assez balbutiement. Vous commencez à peine sur le marché algérien. Vous êtes encore au stade de prototypage, je pense. Où est-ce que vous fabriquez tous ces produits et est-ce que vous êtes incubée aujourd'hui ? Bien, alors, pour répondre à cette question, en fait, le produit, ce projet-là, est innovateur dans notre pays. Le produit Ex2Ex, la poudre d'œuf, elle est inexistable dans le marché algérien. C'est pourquoi on a voulu ramener un plus à cette économie algérienne en diversifiant le produit OVO, les produits OVO en Algérie. Donc on souhaite avoir du soutien, on souhaite être incubé pour la création de cette start-up dans les normes. Et puis, vous vous attaquez justement à la durée de conservation. Combien ces produits peuvent-ils être conservés et consommés ? L'estimation de conservation en état poudre comme elle est comme ça, elle dure jusqu'à un an de conservation. Donc quand on entend un an, c'est assez génial parce que, comme vous pouvez la voir, c'est de la poudre. On dirait, c'est comme la poudre de lait, quoi. Voilà. Donc elle résiste à l'humidité, elle résiste à la chaleur. Et on peut la conserver dans une température ambiante. Pas besoin de la mettre dans un réfrigérateur ou quoi que ce soit. Tout ça, tous ces produits, vous les fabriquez chez vous, dans votre cuisine. On va voir une petite vidéo, démonstration à l'œuvre, justement. On vous voit préparer ces omelettes sans cassés d'œuf, finalement. Deux cuillères d'œuf. Deux cuillères à soupe de poudre d'œuf, complète. Je fais juste un petit peu. Avec deux cuillères aussi, à deux cuillères et demie d'eau chaude. Et voilà. On dirait un œuf bio. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est la fin de ce numéro start-up. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagné.